Bonjour à tous, je vous avais prévenu ce mercredi quintet en ligne droite course-retrie, indice de confiance 0 sur 5, il fallait aller à la pêche au gros du côté d'Arcachon. J'espère que vous avez pris un gros dans votre filette. Bon, c'est ce que je vous ai expliqué, il ne faut pas jouer avec les œillères, on joue tous les jours au quintet, on joue tous les jours au quintet. Quand vous voyez que Jean-Marc vous prévient à tirer la sonnette d'alarme, attention, ça va être tout et n'importe quoi, il y avait peu de partants, et vous avez vu, c'est tous des chevaux à cote qui sont à l'arrivée avec peu de partants. Donc voilà, avec un beau gagnant, heureusement. Bon, ce jeudi, on va sur le toboggan. Donc, vous vous souvenez, quand on était petit, on se lançait, ben là, les chevaux, pareil, ça descend comme ça, c'est presque de la ligne droite, et zou, jusqu'au poteau, allez, privilégiez quand même les petits numéros à la corde. Et moi, je tente un coup, un coup de poker énorme en tête de ma sélection. Mon préféré, ou plutôt, ma préférée, est E. Tenez-vous bien, accrochez vos ceintures. Et la dernière de la liste type de la presse. Oui, vous avez bien entendu. Dans le passé, j'avais déjà fait ça, le cheval avait été à l'arrivée. Elle est quinzième et dernière, avec un petit point sur les plus cités de la presse. Et dans l'autre tableau, les favoris des médias, elle est dernière de la liste, avec un tout petit point. Eh bien, moi, je crois que le 15 Clever Candy est capable de gagner à la cote de 45 contre 1. Et oui, il y a des surprises. Eh bien, écoutez, moi, je crois aux surprises. Tant mieux s'il y en a une, parce qu'elle va venir de mon 15 Clever Candy. Alors, je l'ai repérée pour vous, je l'aime bien, elle est en super forme. Et je trouve qu'à ce poids, et vu sa qualité, parce que je la connais très très bien, eh bien, j'estime qu'elle a une chance pour la gagne. Eh oui, c'est un coup de poker. 45 contre 1, vous m'en direz des nouvelles. Après, on va être plus logique. Bon, ben, je vais aller chercher des chevaux de M. et Mme Tout-le-Monde, qui sont, eux aussi, bien placés au poids. C'est le cas du cheval de Mme Colombo. Le 14 Z s'est transformé. Je l'avais oublié le jour où le 15 de France joue. Je n'avais pas suivi le rugby. Avant, quand j'étais petit et ado, je suivais le rugby. Maintenant, je ne suis pas. Et si j'avais suivi le rugby, si j'avais suivi l'actualité du 15 de France, et s'est transformé, jouait le jour du match, c'était tellement évident et facile à trouver le jour-là que je ne l'avais pas mis. Bon, cette fois, le 14, je le mets. Il va transformer cet essai. Il a montré qu'il pouvait gagner. C'est Eddy Ardouin qui est en selle. Le cheval est annoncé à 11 contre 1. Eh bien, Eddy, avec son numéro 5 à la corde, devrait transformer cet essai. Et puis, c'est un cheval que j'ai découvert malgré le brouillard. C'est son nom, le 13 brouillard, avec son 2 à la corde et son petit poids. Bon, il cherche de nouveau sa course qu'il avait trouvée l'année dernière, et c'était l'un de mes chouchous. Et cela reste mon chouchou, donc je le mets. Et puis, la révélation, cette année, dans les quintets, sur courte distance, c'est quand même le 12 avoc. Il a pris un abonnement à la quatrième place. Alors, c'est bien pour notre quartet plus. Je vous parle rarement du quartet plus, mais vous pouvez y jouer. Donc, si vous jouez au quartet plus, n'oubliez pas de mettre le 12 avoc, parce qu'il va finir, oui, quatrième. Bon, vous voyez, j'ai concentré en bas de tableau. Je fais parler des plus petits poids de la course dans cette épreuve à handicap. Et puis, je remonte l'échelle des poids avec mes petites mains pour vous mettre un cheval qui a 100% de réussite dans les quintets. C'est le 6 Chalali, monté par Soumyon. Alors, n'oubliez pas que le Soumyon, qui était le gros favori, qui était mon gros favori, mardi. Bon, mon coup de cœur, le jockey, je vous l'ai expliqué hier, The Spirit, il tape dans la corde parce qu'il est mal monté. Il rebondit et il cogne et il stoppe dans l'effort le cheval de Soumyon. Et le cheval de Soumyon, il se déchère. Donc, le pauvre, il avait tout contre lui. Donc, souvent, on crie au scandale. Ouais, le gros favori nous a ruinés. Mais là, excusez-moi, mais le gros favori de Soumyon de mardi, il a plein de mots d'excuse, ô combien justifié. C'est ce qui s'appelle la glorieuse incertitude des courses ou alors les aléas du monde des courses. Voilà. Donc, pardonnez à ce grand favori qui nous a ruinés. Et j'espère que Soumyon va donc en partie nous rembourser. Mais il ne va pas nous payer grand-chose. Il va être favori de nouveau. Sur le 6, Chalali, qui a les moyens de compléter son pourcentage de réussite dans les quintets, qui est actuellement à 100% de réussite. Et puis, en haut de tableau, le cheval a bien fini de façon prometteuse la dernière fois. Donc, le 3 French Comté est capable de finir aussi bien et de compléter la bonne arrivée. Je le trouve un peu chargé, puisque je fais parler des petits poids. Il y avait Pipiou, quand on était petit, qui disait « Il faut toujours un petit poids chez soi. » Alors là, c'est les vieux turfistes qui se souviennent de cette vieille pub. Eh bien oui, moi j'ai mis plein de petits poids sur mon ticket. Et lui, c'est un gros poids. C'est un gros poids. Mais ce 3, j'y crois, pour faire une petite rime. Le 7 Récou est un nouveau venu dans cette catégorie, comme son entraîneuse du clan Aide. Le cheval est bien monté par Maxime Guyon, qui a gagné encore le quintet de ce mardi. Donc, le cheval me plaît. Je le mets un peu bas, parce qu'il a tiré le 15 tout à l'extérieur sur ce parcours. Ce n'est pas la meilleure des places au départ. Et je mets aussi très bas le Roi des Quintets, qui se plaît à Longchamp et sur ce parcours. C'est le 10 Millfield, qui a eu le malheur de tirer la pire des cordes, le 16 tout à l'extérieur. Donc voilà. Mais malgré ces 15 et 16, il ne faut pas vous refroidir trop, parce que dans un récent passé, sur ce parcours, on a vu des numéros 15 et 16 faire l'arrivée. Donc ce n'est pas rédhibitoire. Courses très difficiles. Donc les autres que je ne cite pas ont tout autant de chances d'être à l'arrivée. Donc autant mercredi, c'était zéro, autant je suis encore frileux. 1 sur 5. Bon courage et accrochez vos ceintures. J'ai fait un effort avec un gros tocard en tête de ma sélection, capable de vous faire gagner. Gros, mais c'est un coup de poker. C'est un coup de la touche. C'est un coup de poker. C'est un coup d'outil. C'est un coup de poker. On a vu. Sous-titrage FR ?